On fait tous du show business dans la vie. On fait tous du show business. On va arrêter ça là. Je chante atrocement. Quand je veux faire rire ma mère, eh bien, je chante. Et là, ma mère, même une fois, je pense même qu'elle a tellement ri qu'elle me fait pipi par terre. Tellement le spectacle de son fils aîné, chantant avec une joie féroce, l'a mis en joie. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Au réveil, il faisait 2 degrés. Je ne sais pas si vous savez, là. Mais c'est un véritable nettoyage climatique que nous subissons depuis plusieurs mois. Je ne vous entretiendrai pas de météo ce matin. Je vais poursuivre sur cette lancée. Henri Tranquille, Christian Mistral. Un petit mot d'abord sur Tranquille. Hier, je vous ai raconté comment Tranquille n'avait pas voulu de moi comme dauphin. Je vous avais également exprimé que cette idée-là d'être le dauphin de quelqu'un m'a ripilé. Je pense, quant à moi, que les choses qui comptent vraiment, les choses qui comptent vraiment, on les apprend seul et durement. C'est ce que je crois. Et je n'aime pas beaucoup quand on a envie de faire de moi un élève. Ça me rend nerveux. En qu'aurions-nous fait de ça, Tranquille et moi? Lui, le parrain, moi, son dauphin. Mais j'ai cru comprendre. En fait, la rumeur a couru dans notre lilliputien milieu de libraire qu'à la fin de sa vie, Tranquille, justement, il se cherchait une sorte d'héritier spirituel et qu'il avait jeté son dévolu sur un type dont le nom m'échappe. Et écoutez, soyez francs, même si je m'en souvenais, je ne vous le dirai pas. Bon, mais je ne m'en souviens pas. Et chacun dans le milieu s'étonnait de ce choix. Plutôt étonnant, car le dit libraire en question avait peu d'envergure et plus grave encore, il n'était pas un grand lecteur. C'est qu'était Henri Tranquille. Mais demain, je vais poursuivre encore avec Henri Tranquille. Et je dois vous dire que sa manière de lire ne me paraît pas convaincante. En tout cas, ne me convient pas à moi. Mon éthique de lecteur m'interdit, en fait, de lire des livres qui me déplaient ou de lire des ouvrages qui permettront à ma vindicte de s'exprimer librement. Mon agressivité naturelle, je la réserve à des personnages qui la méritent davantage. Ici, vous avez constaté, eh bien, je me suis couvert de lettres. Et ce sont des lettres de Tranquille, des photocopies, que Tranquille, comme je vous l'expliquais hier, distribuait aux gens qu'il jugeait méritants. Ça n'a pas duré très longtemps avec moi. Moi, sans doute, ne me jugeait-il pas méritant. Mais j'étais déjà agacé par cette manière de lire qui était la sienne. Cette manière agressive de lire. Je comprends, n'est-ce pas, ces bachelors qui nous rappelaient les deux manières de lire, l'animus et l'anima. Et qu'il y a des lectures, évidemment, que l'on fait avec le stylo entre les lents, avec agressivité. Mais ce temps-là de la lecture agressive est passé pour moi. Mes études en philo, études bancales, sont déjà loin derrière moi. Alors oui, Tranquille avait des très, très grosses réserves. Et tellement de réserves qu'il avait colligées, c'est ce que je vous lirai demain, en tout cas, peut-être, assurément des passages, avaient des grosses réserves sur ventre de Christian Mistral. Et dans celle-ci, tenez, dans cette lettre-là, il y a relevé toutes les incongrutés. C'est se donner beaucoup de mal, quant à moi, je trouve. Mais enfin... Ah oui, dernier, dernier détail avec Tranquille. Donc, il se cherchait un dauphin et... Ah, je vous raconterai ça demain. Donc, c'est tiré de son agenda 1989. Lundi 16 janvier. Réginal Martel, dans son second article sur vente de Christian Mistral, révélation de l'année 1988, « Nous prévient avoir été, le 20 mai, bien circonspects et le demeuré, le 31 décembre, en attendant... » Là, c'est écrit manuscrit et j'ai une écriture manuscrite et je n'arrive pas à lire. « Ce roman, ouvrons les guillemets, incontournable de 1988. » Et là, ici, c'est un passage d'Original Martel. « Je ne renie pas les premiers mots de ma recension. Bombe à retardement ou pétard mouillé. Mots suivis maintenant d'une énorme restriction. Une bombe, et qui n'a pas tardé, mais en parler maintenant, c'est comme retourner au déluge. On compare trop vitement cet auteur déconcertant. Et provocateur à, sous forme de la manière de, Jack Kerouac et Henri Miller, car pour l'instant, notre Mistral, ex-roi, ne sait pas raconter, en retenant son lecteur, ce qui est la qualité continuelle et principale de ces deux narrateurs de grande classe, « Ce ton manquant totalement d'en ventre existe tout bonnement un peu partout chez Henri Miller. » En ce paragraphe si naturel dans la nouvelle jour tranquille à Brooklyn, « La boutique de bonbons » était le lieu le plus enchanteur du quartier. Elle se trouvait à quelques maisons de chez moi, dans le sous-sol d'une vieille baraque. Elle avait l'air de sortir de Deakins, comme les deux sœurs qui la tenaient, à moins que les deux sœurs ne sortissent de Chekhov. « L'eau me vient encore à la bouche quand je pense à ce qu'il y avait derrière cette devanture. Cela ne me semble pas c'est. » Ici, vous avez compris qu'il y a tellement de ratures et de petites notes et de renvois dans cette lettre que c'était un commentaire non pas d'Original Martel, mais d'Henri Tranquille. Après trois lectures, j'ai fini par comprendre. Oui, sans doute, tranquille, devrais-je le lire ou également armé d'un stylo entre les dents. Alors ici, dans cette lettre-là, que je ne vous lirai pas demain, il recense également des passages tirés de papier mâché, toujours de Christian Mistral, et qui jugent que la page 113, elle est parfaite et sublime. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Je voulais vous dire quelque chose d'autre. J'ai oublié. Ce n'est pas grave. Si j'ai oublié, c'est qu'au fond, ce n'était pas si important. Si je radote, c'est que ça l'est. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, donc. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, les livres voyageurs, ma chaîne YouTube, ainsi que mon numéro de téléphone dans le 514-736-0999. C'est à Montréal. Montréal. Montréal, Montréal. Merci.